La coopérative forestière Saint-Dominique, ça vient de la municipalité de Saint-Dominique-du-Rosaire. C'est en 1945, certains individus se sont regroupés ensemble pour s'offrir des services d'appareils agricoles. Avec le temps, ça s'est transformé en coopérative de travailleurs forestiers. Alors, c'était des travailleurs forestiers qui se sont regroupés pour avoir les meilleures conditions pour travailler en forêt. La coopérative a évolué. Maintenant, la coopérative offre différents services. C'est pas juste la récolte de bois, c'est de la planification de la gestion forestière, du conseil forestier auprès de producteurs forestiers. Les inventaires forestiers, c'est beaucoup diversifié maintenant. La mission de la coopérative, en premier lieu, c'est d'offrir des emplois de qualité à ses membres. Puis, pour y arriver, notre deuxième mission, c'est de participer activement à l'aménagement durable de nos forêts. C'est quand on réalise des travaux en forêt, on s'assure de faire des travaux qui respectent l'environnement, qui sont rentables pour tout le monde, puis qui sont acceptables socialement. Les valeurs coopératives sont importantes pour moi parce que ça permet de faire participer les travailleurs. On n'est pas là à décider pour tout le monde, on décide ensemble vers où on veut aller, les orientations de la coopérative. Si on en discute, c'est beaucoup de discussions entre nous sur le comment faire. Parmi les valeurs importantes de la coopérative, l'environnement vient aussi en tête de liste. C'est pourquoi que, dans les dernières années, on a choisi d'obtenir la certification ISO 14001. C'est de démontrer que c'est possible de faire des gros travaux avec de la grosse machinerie tout en faisant attention à l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada